Bonjour à tous, je suis Stéphane de la chaîne L'Esprit Goleman. J'avais publié il y a quelques mois une version de Petit Blues Peinard, un titre de Jean-Jacques Goleman, qui était sorti en face B du single, le 45 tours à l'époque, ça ne nous rajeunit pas évidemment tout ça, du titre américain. Et ce titre Petit Blues Peinard n'a jamais ensuite figuré sur aucun album de Goleman, en tout cas album studio. Par contre, la version a été sortie lors de la première compilation de Goleman en 1991, dans le tout dernier CD qui s'appelait Quelque Chose Bizarre au pluriel, et il avait republié cette version studio. Ensuite, le Petit Blues Peinard a été rejoué lors des concerts au New Morning en 1994, les concerts au profit d'Amnesty International. Donc, je vais pouvoir vous proposer plutôt la version New Morning, mais je vais quand même vous montrer quelques petites subtilités que je suis allé choper dans la version album du titre. Alors, dans un premier temps, je vous propose de commencer par voir les accords qui seront utilisés. Les accords, on est sur, comme le nom du titre l'indique, on est sur un blues. On est sur un blues en sol, en fait. Dans les accords de blues, souvent, on va trouver des enrichissements comme des accords de septième. D'ailleurs, je pense que dans le blues, c'est à peu près l'enrichissement le plus courant. Là, dans le Petit Blues Peinard, on va également trouver un sixième qui va venir se rajouter à un moment. Alors, le premier accord qui va être fait, il s'agit en fait d'un sol septième. Le sol septième, je rappelle, on le prend comme ceci. Donc, comme un sol. La première corde, ici, va être descendue d'un ton. Donc, ça veut dire que l'auriculaire, je le relève. Et à la place, je viens placer mon index en première corde, première case. Voici un sol sept. Sauf que Goldman, lui, il va y rajouter une quinte, systématiquement. Vous vous souvenez, l'accord de sol à la Goldman. En deuxième corde, je me retrouve en casse trois. J'ai donc une quinte de sol, en fait. Je l'appelle cet accord, le sol cinq. Ou sol, ad, cinq. Et bien, je vais garder cette position. Et je vais juste avoir à rajouter une septième. Alors, un peu délicat, par contre, comme position. Ce n'est pas très confortable. Donc, en fait, ce qu'on va faire, plutôt, je vais le jouer, cet accord, avec seulement deux doigts. Et je ne vais frotter que les quatre premières cordes. Sol sept. Je vais avoir également, pour l'introduction, je vais avoir besoin d'un do. Et je vais avoir besoin d'un do septième. Et on finit par un ré. Et un ré septième. Alors, regardons en mélangeant ces accords, mais en y mariant quelques petites subtilités, ce que ça donne sur l'intro de ce morceau qui est extrêmement sympa à jouer. On peut y apporter plein de nuances possibles. Alors, déjà, le début, je vais donc faire mon fameux sol sept dans lequel j'ai rajouté une quinte. Alors, dans la version studio, Goldman va faire, en fait, un glissé de deux cordes de ce schéma d'accord. Ça va donner... On peut faire un truc comme ça. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'il fait, attention, je précise. Mais sur les notes blues, on peut utiliser tout un tas de subtilités, en fait. Donc... Je suis rentré un soir... Alors que dans la version New Morning, le schéma est un petit peu différent. Le premier accord est le même. Par contre, là, je vais faire quelque chose comme ceci. En fait, il s'agit de venir faire un petit mouvement comme ceci, là, avec mes deux doigts les plus forts, là, que je vais venir placer en cordes deux cases 1 et 2. 1 et 2. Je place mes deux pour avoir le plus de force possible. Et en fait, je vais faire un petit tiré, ce qu'on appelle un tiré de corde. Et je relâche mon majeur. Ensuite, je viens placer mon annulaire case 3, corde 3. Et je fais un petit hammer sur la corde de Ré. Et je peux conclure en revenant au sol. Donc ça donnerait... Assez joli. Si le tiré de corde pose des difficultés, parce que ça, ça dépend également du jeu de corde que vous utilisez. On peut le faire aussi sans tiré de corde. En fait, cette fois, je vais venir placer mes trois premiers doigts en case 1, 2 et 3 de l'accord de 2. Et je vais faire simplement... Là, je relâche le majeur et l'annulaire. Et je viens positionner comme la position précédente. Comme ceci. Comme vous voulez. Donc voilà pour le début, déjà. Ensuite, je vais jouer autour d'un do, do majeur. On va commencer par un do 7. Donc... Alors là, les accords que je vais avoir. Je vais être sur un sol majeur. Ensuite, un la mineur 7. Ça veut dire la mineur. Avec l'auriculaire, vous venez le placer en case 3, corde 1. Au niveau de la main droite, vous avez vu, c'est médiator vers le bas. Et ensuite, je remonte les cordes vers le haut, simplement. Ensuite, je vais avoir un sol qu'on appelle renversé. C'est-à-dire que je vais commencer à jouer la tierce du sol. La tierce du sol, en gardant ces deux doigts-là. Je viens placer mon index en case 2, corde 5. Et ensuite, j'ai juste à reculer mon index pour baisser la tierce qui était majeure. On va passer à la tierce mineure du sol. Alors, je refais ça depuis le début. Voilà. Vous avez vu, je fais des petites variantes à chaque fois. Je ne suis pas obligé de faire tout le temps exactement la même chose, dans la mesure du possible, tant que ça ne sonne pas faux. C'est tout. Pour les mesures suivantes, retour sur mon do. Donc là, on va faire quelque chose que je trouve sympathique. On va faire, en fait, on va jouer avec le majeur, là, qu'on va relever. Et ensuite, je vais venir chercher la sixte et la septième du do. Alors, la sixte, c'est le majeur qui va la prendre. La sixte, en fait, se trouve la corde juste en dessous. Là, vous avez une sixte de do, ici. Et ensuite, avec auriculaire, lui, je vais venir le placer en case 3, corde 3. Là, vous avez la septième de do. Et je vais redescendre tout ça. Donc lentement, ça va faire. Ça, c'est la position exacte que vous avez dans la version live au New Morning. Là, je fais juste... Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Mais là, je le simplifie. Parce que c'est très furtive. C'est vraiment que deux temps. Donc, en fait, je viens faire un petit barré en case 6, corde 1 et 2, que je vais décaler d'une case. Voilà, ça semble cohérent d'avoir ce son-là. Et ensuite, je vais refaire la petite boucle en partant du sol, comme tout à l'heure. Sauf que dans la version du New Morning, Jean-Jacques, il va faire un sol cinquième, cette fois. Alors que dans la première boucle, je faisais un sol tout court. Là, ça va être pareil, mais je vais rajouter la quinte pour obtenir mon sol cinquième. Le schéma après est le même. La mineure. Mon fameux sol renversé. Que je décale pour obtenir un sol mineur, en fait. Donc, ce passage-là. Après, on va avoir une petite montée pour arriver à mon Ré. Ça va se faire avec les trois doigts, les trois premiers doigts. Donc, je vais venir d'abord chercher un Si. En fait, on va faire Si, Do, Do dièse. Avant d'avoir la note d'après qui est le Ré. On veut quelque chose comme ça. Petite descente chromatique, quoi. Pour aller chercher la structure, la mesure suivante, qui sera un Ré. Donc, en fait, on va le faire pas avec un doigt, mais plutôt les trois. Les trois premiers doigts. Si, Do, Do dièse, et le Ré, qui est la quatrième corde à vide. Ce qui laisse le temps d'aller chercher avec les trois premiers doigts, mon accord normal de Ré. Donc, ça va donner... Et enfin, pour finir ça, pour finir cette introduction, on va faire une descente également chromatique sur le Ré. Beaucoup de descente chromatique pour ce morceau. De montée chromatique ou de descente chromatique. Là, ça va être une descente. Ça veut dire qu'on va faire... Ça se joue sur le Ré, donc, la corde Ré, corde 2. Et je vais faire une descente d'un demi-ton et encore d'un demi-ton. Là, pour aller chercher un Ré avec une septième majeure. Et enfin, pour aller chercher un Ré 7, donc avec une septième mineure. Donc, ça va faire ça. Une fois que j'ai fait ça... L'objectif va être d'aller chercher un Ré 7, Ré 7 et même Ré 7, comment dire... Suisse 4, voilà. Ré 7, Suisse 4. Donc il va faire fa, éventuellement fa, alors dans la version studio, il fait un fa avec une septième majeure en fait, comme ceci. L'avantage, il n'y a même pas besoin de barrer. Et avant d'arriver au premier couplet, au démarrage de la rythmique, donc on va avoir, tout va se faire en barré là. On va avoir Sol. Je décale cette position de trois cases. Ça s'appelle un Si bémol. Je décale ensuite d'un demi-ton, ça s'appelle un Fa, euh, un La. Je décale encore d'un demi-ton, donc l'accord s'appelle à ce moment-là, ça s'appelle un La bémol. Et je retourne au Sol. Et là, donc je refais ça, voilà. Je vais refaire ça à partir de la petite, le petit arpège. La fin. Je dois retourner sur mon Ré. Je vais refaire la même montée chromatique. Et c'est là que le chant va démarrer. Je refais toute l'introduction. C'est du sport, ce morceau. Donc je ne vais pas le chanter. Je ne fais juste l'introduction sans chanter. C'est du sport, c'est du sport, c'est du sport. C'est du sport, c'est du sport. Il y a quelques petits pans techniques quand même. A voir. Bon. En fait, au niveau des couplets, maintenant, ça va être, en fait, je trouve plus simple. Voilà. Alors, il y a un autre tuto qui existe sur les couplets, qui est proposé par Cédric Dantan, avec qui j'ai déjà bavardé un petit peu. Alors, lui, par contre, il ne montre pas l'intro que je viens de vous montrer. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais apporter le tuto de l'intro de ce morceau. Maintenant, pour aller voir la partie rythmique, je vous invite à aller voir la page de Cédric Dantan, qui propose justement le tuto, lui, uniquement sur la partie rythmique. Alors, en fait, les points principaux de la partie rythmique, ça va être, on est sur du sol. En fait, on va tout faire en barré. Voilà. Donc, sol. On va chercher ensuite un Do, c'est-à-dire une position de Mi majeur en case 8. Ça, c'est un Do. Donc, on va faire... Sol. Je décale ma position de deux cases, encore deux cases, je recule d'une case. Je ne vais même pas chercher à donner le nom des accords, vous pourrez chercher, c'est amusant. Mais, voilà, il faut essayer de placer ça, c'est assez simple. Je redémarre ensuite en Do. Je recommence. Et pour finir, retour à mon Ré. Ré 7. Pour finir ça. Important, pour finir chaque couplet, là, quand vous brossez l'accord de Ré, vous faites un retour, surtout. Allez, je refais tout ça. Voilà. Ça, c'est le jeu qu'on va faire pour tous les couplets du morceau. Et quand on arrivera à la fin, la fin du morceau, donc on va avoir une petite montée chromatique, encore une fois, qu'on a déjà vue pour arriver au Ré. Donc, Ré 7. Pour ma petite blouse, peinard. Et pour la fin, on redémarre en Sol. Le dernier accord que je fais, et qu'on peut d'ailleurs ajouter de temps en temps sur les parties couplets, notamment quand on est sur un Do. Donc, position Mi en case 8. Là, vous enlevez votre auriculaire et vous venez rajouter une septième. En fait, c'est un accord où je vais même avoir deux septièmes. Ça s'appelle un Do septième. Là, la septième se trouve en case 11, corde 2, que je joue avec mon auriculaire. Donc, vous voyez, ça passe très très bien. Eh bien, pour la corde fin, je vais prendre exactement la même position, un Sol, où je vais mettre deux septièmes. Souvent, les blues se terminent avec un accord de septième. Voilà. Bon, je sais que c'est allé assez vite sur la partie couplet, mais volontairement, je ne voulais pas faire non plus une vidéo de 45 minutes. Sinon, pour les formats YouTube, ça aurait, je pense, posé un petit souci. Donc, je voulais surtout accentuer l'intro du morceau qui sonne vraiment très blues et que je trouve absolument excellente. Et j'espère que vous allez vous amuser autant que moi à jouer ce morceau. En attendant, eh bien, je vous dis à très vite. Ciao ! Merci. Merci. Merci.